Un oeil à viser sur ce mini Masters qui a eu lieu hier ici à Bercy, c'est génial quoi. Voilà, c'est ce qu'on attendait depuis quelques années, un tournoi comme ça ne méritait pas un plateau au rabais, comme malheureusement ça avait été le cas les dernières années. Là il y a eu un tournoi magnifique avec différents enjeux, des points pour la fin de l'année, le classement ATP, des qualifications pour le Masters, avec un Richard Gasquet, un Français qui va au Masters, c'est toujours formidable quand ça se termine comme ça. Mais Richard il a montré plusieurs visages, il a montré le visage d'un joueur plus serein en début de tournoi, plus solide, qui ne lâche rien, qui est capable de se bagarrer comme contre Verdasco, qui est capable de bien dominer son sujet comme contre Nishikori, et puis qui a montré ce qu'il sépare encore du top 4, du big 4, des insuffisances techniques, notamment face à Rafael Nadal. Ce n'est pas une nouveauté, mais ça veut dire quelque part qu'il est 7e, il est 8e, il est 9e joueur du monde, mais qu'il a encore une marge de progression, en tout cas moi je le pense sincèrement, et je pense que Sébastien Grosjean et Ricardo Petti le savent aussi, c'est un joueur qui a encore une marge de progression à ce niveau-là et à son âge, c'est formidable, il faut qu'il continue à travailler, mais je suis sûr qu'il n'est pas moins fort que des Berdiche, qu'un Witt-Ferrer qui baisse un peu, qu'un Federer qui va forcément baisser un peu plus, il est passé devant Tsonga, il est numéro 1 français, il a gagné 3 tournois, c'est une belle saison, mais avec de belles espérances en plus pour 2014. Ça se joue beaucoup physique, à partir de 32 ans on ne peut pas jouer avec la même énergie, la même intensité dans l'énergie en permanence, il y a forcément un moment où on craque, et lui il l'a eu très tôt dans cette partie, parce que Djokovic c'est comme Rafael Nadal, ils sont des joueurs d'un autre type qu'un Del Potro, qu'un Berdiche, qu'un Ferrer, qu'un Tsonga, qu'un Gasquet, qu'un Wawrinka, il faut être capable de tenir l'intensité en permanence, et c'est peut-être ce qui manque désormais à Roger, alors il est capable de le faire pendant 5 ou 6 jeux, parce qu'il a beaucoup de prestance, il a une présence, et il a des choix de temps en temps tactiques et techniques qui lui permettent de faire illusion, mais contre Djokovic ça a duré jusqu'à 5-4 au premier, déjà là il sauve son service de façon un petit peu miraculeuse, et à partir du deuxième set, même s'il fait le break, on sent qu'il est sur la pente, et il n'a jamais pu après maîtriser, ni même monter au filet, ni maîtriser le jeu de Djokovic, qu'il a promené, qu'il a baladé, qu'il lui a imposé sa filière, et dont le retour de service finalement a été supérieur au service de Roger, c'est ça qui a fait la différence. C'est quelque chose qu'il peut récupérer un jour, ou ça c'est malheureusement derrière lui ? Je ne vais pas le dire trop fort, mais je ne crois pas, voilà, je suis un amoureux du jeu de Federer, j'ai écrit un livre cette année, qui s'appelle Federer le Virtuose, je l'ai écrit cette année parce que je sentais que c'était peut-être la dernière année pendant laquelle il pouvait être super compétitif, mais aujourd'hui les autres joueurs progressent, et lui tous les ans, malheureusement, comme David Ferrer, il prend un an, et voilà, donc c'est une triste réalité dans le sport de très très haut niveau, c'est quelque chose, l'outrage du temps, qui est difficilement effaçable.